passionnés créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo qui sera entièrement sur canva workspace pour continuer tout simplement les cahiers de vacances canva ce sujet m'a été demandé par une abonnée je ne savais pas vraiment si j'allais le faire tout simplement parce que ça demande une certaine expérience dans le programme mais je me suis dit que ça ferait un très très bon exercice donc le motif à reproduire ici ce sont des volutes ou des arabesques et cela va nous entraîner avec le tracé en point par point c'est un exercice qui est très intéressant et il va y avoir de l'accéléré aujourd'hui tout simplement parce que ça va être de la reproduction de motifs avec le point par point si vous débutez avec cette option là je vous invite d'abord à aller voir ma première vidéo à ce sujet pour la reproduction de lettres c'est beaucoup plus simple car il y a beaucoup de droite et donc ça peut déjà vous entraîner à comprendre un petit peu les options aujourd'hui il n'y a aucune droite ce ne sera que des courbes donc la difficulté vient de là et en plus de ça il va falloir à chaque fois activer ou désactiver les poignées symétriques et c'est donc cette partie là qui va être assez compliqué à prendre en main si vous ne gérez pas du tout ce programme ou cette option on va donc faire quelques petites précisions avant de commencer tout simplement si vous débutez avec le programme je ne vous invite pas à regarder cette vidéo ou du moins pas à pratiquer dès maintenant tout simplement parce que ça pourrait vous démoraliser dans les premiers temps c'est une option qui est difficile à prendre en main et qui demande un petit peu de patience si vous débutez donc je vous invite plutôt à aller voir mes trois vidéos sur les bases du programme et mes deux vidéos sur le traçage d'image cela vous permettra déjà de commencer à pratiquer un petit peu toutes les options du programme à savoir ce qu'elles font où elles sont et à donc débuter en douceur je vous invite vraiment pas à commencer par le point par point si vous débutez avec le point par point je ne vous invite pas non plus à commencer par cet exercice là je vous invite vraiment à aller voir la reproduction des lettres parce que ça sera une bonne entrée en matière ici ce n'est pas un motif que j'ai créé moi même je vous en parle juste après c'est un motif que j'ai pris sur internet et que l'on va copier aujourd'hui je ne vais pas vous fournir ce fichier vous pouvez très facilement en trouver sur pinterest sur google ou même sur pixabay ce genre de choses donc vous pouvez très très facilement retrouver des motifs typé arabesque volute pour pouvoir apprendre à les reproduire pourquoi je ne reproduis pas de tête un motif tout simplement parce que c'est très difficile de faire quelque chose qui soit joli qui soit bien organisé j'arrive à faire beaucoup de choses de tête ou avec très peu de modèle mais les arabesques c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire toute seule comme ça même avec un crayon et un stylo sur une feuille je veux dire au dessin c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à faire pour que ce soit joli harmonieux et bien organisé donc pour éviter de faire quelque chose qui ne me convenait pas en vidéo j'ai préféré prendre un motif qui me plaisait et que l'on va copier pour apprendre à le faire par contre si vous vous avez pas de mal à faire des arabesques vous pouvez très bien soit faire vos propres dessins les scanner et les utiliser comme modèle sur canevas pour débuter ou si vous y arrivez vraiment de tête alors vous pouvez très bien commencer dès le départ sur canevas là dessus c'est à vous de voir personnellement je préférais avoir un motif qui soit sûr et joli on va donc pouvoir commencer cette vidéo je tiens à le préciser je vais faire de l'accélérer tout simplement parce qu'une fois que je vous aurais un petit peu expliqué le principe ça sera toujours la même chose jusqu'à avoir terminé le motif donc pas besoin que ce soit en temps réel tout le temps je vous mettrai un petit peu d'accélérer et de musique autre petite précision ce genre de motif très fin avec des bouts très pointus il va falloir bien faire attention lorsque vous allez vouloir le découper cela va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire avec si vous ne souhaitez que le dessiner alors il n'y aura aucun souci et ça se fera très très bien avec les pointes et compagnie voilà toutes les précisions sont en principe fait on va pouvoir débuter je vais donc prendre le motif le réduire et le mettre à côté parce que nous n'en avons plus besoin pour l'instant je viens donc ici dans les couches pour masquer mon motif on n'a plus besoin de le voir et je vais venir reprendre mon image lorsque j'ai importé mon image pour la première fois elle était petite ici en haut à gauche et on pouvait bien évidemment la bouger je vais donc vous montrer ce que j'ai réalisé pour pouvoir refaire ce motif plus facilement et en étant à l'aise déjà premièrement je vais agrandir l'image au plus grand ici presque en 30 par 30 pour être à l'aise et l'avoir sur la totalité de mon support et la deuxième chose que je vais faire c'est que je vais venir ici dans les couches mettre là le petit cadenas le verrouillage pour ne plus pouvoir bouger l'image cela vous permettra de pouvoir facilement donner des coups de souris sans avoir peur de bouger le motif et donc de tout décalé ce n'est pas si grave si vous vous en rendez compte sur le moment tout simplement parce que vous pouvez revenir en arrière avec les petites flèches ou avec le raccourci clavier ctrl z mais si vous le décaler un tout petit peu à chaque fois et que vous ne vous en apercevez pas sur le moment alors ça pourrait vous énerver grandement et vous devriez revenir beaucoup en arrière voire pas assez en arrière parce que forcément ça a une limite revenir en arrière sur canva workspace à une limite vous ne pouvez pas revenir en arrière jusqu'au départ de votre création cela pourrait grandement vous énerver je vous invite vraiment à mettre ce petit cadenas comme ça vous êtes sûr que ça ça ne bougera plus une fois que vous avez verrouillé votre motif que cela ne peut plus bouger nous allons pouvoir commencer à faire le point par point avant cela une autre petite précision je vous invite aussi à avoir l'habitude de zoomer et dézoomer sur votre motif que ce soit avec le raccourci clavier ou avec la petite loupe même si forcément avec le raccourci clavier ça sera toujours beaucoup plus rapide et précis qu'avec la petite loupe pour le raccourci clavier il s'agit tout simplement de rester appuyé sur contrôle sur votre clavier et de jouer avec la molette de votre souris cela vous permettra de zoomer et dézoomer grâce à la molette et lorsque vous avez fini vous pouvez lâcher contrôle à partir de maintenant nous pouvons prendre l'option tracer et donc réaliser le point par point nous allons débuter par des formes ici simple on va dire des petites courbes on va premièrement mettre un point à l'extrémité ici on va mettre un second point que l'on viendra supprimer par la suite et je vous explique juste après pourquoi donc au milieu à peu près de ma forme on vient ici rajouter un point à l'extrémité et on vient rejoindre notre premier point on obtient donc un triangle la première chose à faire ce que vous pouvez faire maintenant c'est absolument pas obligatoire et ça dépend du motif que vous allez prendre c'est changer la couleur pour ne pas que ce soit noir et donc que ce soit plus visible que le noir sur notre motif cela vous permettra d'être un peu plus précis et de faire quelque chose qui suivent bien la courbe sans être perturbé par les motifs noirs en dessous chose que vous pouvez faire aussi en amont si vous avez un logiciel qui vous permet tout simplement de modifier des photos vous pouvez baisser l'opacité de cette photo l'enregistrer en png par exemple et ensuite l'importer en svg pour pouvoir avoir un motif qui soit plus clair que le noir que j'ai ici mais là dessus c'est encore à vous de voir et personnellement en mettant par exemple mes traits en rouge ça a tendance à être plus visible une fois que cette étape est passée nous allons double cliquer ou cliquer qu'une seule fois si le motif était déjà sélectionné pour faire apparaître nos points de contrôle ici on va venir sélectionner tous nos points et on va venir les mettre en courbe pour l'instant j'ai désactivé les poignets symétriques je vous explique juste après dans quelles circonstances nous allons les garder nous allons faire ce motif et celui ci vous allez voir que ça va vraiment dépendre de ce que vous désirez ensuite une fois qu'on a mis tout en courbe on va venir supprimer le point ici qui ne nous intéresse plus on veut garder seulement deux points aux deux extrémités à partir de là nous allons pouvoir venir tout simplement étirer nos petits carrés qui gèrent les courbes pour pouvoir faire suivre nos formes au motif qui est déjà existant alors ici encore une fois j'utilise un motif déjà existant un modèle de base donc je me fie à lui évidemment maintenant si vous faites vos propres motifs et que vous partez de zéro alors il va falloir trouver un moyen de faire quelque chose qui vous plaise dès le départ c'est pour cela que je vous invite tout de même à toujours faire un petit dessin que vous scannez facilement avec une imprimante et que vous importez sur canva comme ça vous aurez des bases sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer maintenant comme je vous l'ai dit si vous arrivez très très bien à faire des arabesques de tête alors il n'y aura aucun souci et vous pourrez le faire sans problème le fait d'avoir un modèle ça permet d'avoir quelque chose sur lequel se fier donc voilà nous avons ici notre forme qui est parfaitement en fait quand je double clic on a donc seulement deux points avec des courbes que l'on vient mettre vraiment bien étendu sur la droite quand vous avez terminé un motif vous pouvez soit enlever la visibilité mais vous pourriez le refaire quinze fois si vous avez tendance à oublier facilement ou alors vous pouvez tout simplement le verrouiller comme ça vous êtes sûr que là aussi vous ne risquez pas de le bouger on a donc ici créé un motif avec trois points de départ et on en a enlevé un pour avoir une belle courbe ici il y a des bouts pointus des deux côtés ce n'est pas une très grande forme avec beaucoup d'arrondis différents alors ce n'est pas bien grave d'avoir que deux points et de mettre en courbe sans les poignets symétriques maintenant nous allons réaliser celui-ci qui a un bout arrondi d'un côté un bout pointu de l'autre nous allons donc encore une fois faire la même règle trois points de départ pour faire un triangle changer la couleur en rouge on vient ici double cliquer ou cliquer si c'est déjà sélectionné on sélectionne tous nos points on les transforme en courbe et on vient supprimer notre point en trou pour la partie pointu ici au bout on ne va pas changer la technique on ne réactive pas les poignets symétriques et on vient tout simplement former notre pointe on ne prend pas trop le temps sur les détails parce que c'est en changeant ici que nous allons pouvoir ensuite régler les petits détails qui nous plaisent pas pour ce point par contre ici il y a un arrondi on va donc garder les poignets symétriques on va venir les réactiver pour avoir quelque chose comme vous pouvez le voir qui va venir tourner les deux côtés en même temps et on va tout simplement venir faire notre arrondi comme on le souhaite une fois que c'est fait on vient enlever les poignets symétriques et retravailler le bas ici pour avoir la forme qui nous convient pourquoi je viens activer les poignets symétriques je vais vous montrer en les désactivant comme ici si je désactive je peux donc avoir quelque chose qui me semble joli on va le faire maintenant voyez ici ça me semble joli en terme de physique mais lorsque je vais venir regarder de plus près on va pouvoir voir qu'ici alors c'est très petit mais la lame elle va faire ça il va y avoir un petit creux parce que tout simplement lorsque je clique on peut voir que ça va former ici une pointe donc l'avantage des poignets symétriques c'est que ça gardera toujours quelque chose d'harmonieux au niveau des arrondis donc comme on peut le voir ici on vient de faire une forme très facilement en enlevant et en activant les poignets symétriques pour ces formes ici et celle avec le bout arrondi on va venir répéter l'opération à chaque endroit où ça a besoin d'être fait on va venir faire ici cette spirale parce que là encore ça va changer un petit peu la donne étant donné que on commence avec un arrondi très large pour finir sur un arrondi très très petit donc là encore les poignets symétriques vont être utiles pour pouvoir avoir des courbes qui soient jolies et harmonieuses mais encore une fois on va avoir besoin de plus de deux points cette fois ci parce que les arrondis seront différents alors on va commencer par faire plusieurs points mais pas de trop on viendra les rajouter après si jamais on voit que ça manque donc encore une fois je continue à mettre un point à l'extrémité je vais rajouter un point à l'extérieur ici un point à l'extérieur ici je vais peut-être même en rajouter un ici et un à l'extrémité ici avant de refermer ma pointe je vais en faire un en face mais à l'intérieur de chaque point ici et revenir alors comme on peut le voir ça fait vraiment une forme très particulière dès le départ mais on va venir encore une fois tout sélectionner mettre en courbe et on va encore une fois enlever les poignets symétriques pourquoi on enlève les poignets symétriques ? tout simplement parce que là on vient de débuter on va donc pouvoir commencer à faire tout d'abord les extrémités qui elles ont besoin d'être pointues celle-ci et celle-ci ensuite on peut le voir ici il y a beaucoup de points c'est difficile de se projeter de savoir quelle partie est à l'intérieur quelle partie est à l'extérieur on va donc venir réactiver les poignets symétriques on va faire des formes pour l'instant qui n'ont pas grande importance on va juste faire en sorte de décaler tous nos points pour avoir quelque chose qui soit facile à comprendre pour nous donc on vient ici former à peu près la forme même si ici évidemment ce n'est pas joli et à partir de là on va venir tout simplement avec les poignets symétriques faire suivre nos formes encore une fois de sorte à avoir quelque chose de joli et d'harmonie j'ai d'ailleurs oublié de le mettre en rouge pour que ce soit plus visible donc je viens le faire tout de suite j'organise donc à peu près mes motifs et lorsque je vois que ça a besoin d'un point en plus je viendrai le rajouter ici par exemple même si je venais vraiment agrandir cette forme ici on aura quelque chose qui ne sera pas forcément très joli et en plus de ça ça va créer une très grosse longueur de ce côté là et faire cette bosse donc ça ça ne nous intéresse pas on vient donc réduire ici pour que ce soit joli de ce côté là on va venir appuyer sur le réglage qui permet de gérer le côté droit et on va venir ajouter un point comme ça on aura quelque chose qui sera harmonieux de ce côté là et on aura quelque chose qui sera harmonieux de ce côté là aussi la fin du motif sera géré quant à lui avec l'extrémité mais l'extrémité on a besoin d'enlever les poignées symétriques on va donc venir faire en sorte de les enlever puis de fermer notre motif comme ceci et lorsque je viens de sélectionner ma forme on peut voir que la partie extérieure a une courbe harmonieuse et jolie une fois que ça c'est fait on fait la même chose mais de l'autre côté donc on vient encore une fois activer les poignées symétriques on vient encore une fois étendre notre motif pour que ce soit joli et on vient faire cela pour la totalité du motif encore une fois ici ça ne sera pas harmonieux de ce côté là alors qu'ici ça le sera on va donc faire en sorte de sélectionner ce segment que l'on peut voir en petit bleu clair on rajoute un point qu'on garde toujours en poignée symétrique et comme ça on a une jolie courbe ici et ici à partir de là je peux venir ici finir ma forme enlever les poignées symétriques et terminer en faisant quelque chose de joli comme ceci et si je viens enlever la visibilité on peut voir qu'on a une jolie spirale bien formée il peut y avoir des défauts et de toute façon au point par point même en suivant un motif vous aurez forcément des défauts des fois parce que ça prend plus ou moins de temps vous pouvez passer du temps à les rectifier ou alors les laisser parce qu'ici ça reste très joli tout de même ce motif est terminé on peut donc verrouiller et comme ça on ne peut pas les bouger et à partir de maintenant vous avez toutes les astuces pour faire tous les motifs ces motifs ici avec le cercle au bout on va le voir juste à la fin quand je ferai tous les cercles mais c'est tout simplement réaliser la même chose qu'ici on va venir faire la même forme on va juste rentrer un petit peu la pointe à l'intérieur ici et ensuite on viendra fusionner et modifier les cours pour faire quelque chose de joli je vais faire tout ceci en accéléré de toute façon mais dans l'idée vous avez vraiment le départ ici je vous invite tout d'abord à commencer par tout ce qui est relativement simple on va dire tout ce qui est gouttes, petites courbicies, spirales et ce genre de choses vous pouvez aussi prendre les cercles et les mettre comme ceci et à la fin vous allez vous entraîner là dessus c'est je trouve un très très bon exercice parce que ça vous entraîne vraiment à faire des courbes déjà dans un premier temps et surtout à activer et désactiver les poignées symétriques quand ça vous arrange c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte lorsque vous allez vouloir faire vos propres motifs ensuite on va donc pouvoir continuer cette vidéo je passe tout de suite en accéléré avec une petite musique et donc c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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